Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 31 janvier, 31 janvier, fin janvier au 6 février. J'espère que vous allez bien, ça y est, on va passer dans ce mois de février qui à mon avis va nous réserver bien des surprises. Hop là, le jugement et des déclics potentiellement. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour ce dernier jour de janvier et puis ce début de février. On va aller voir, on va aller voir le ton. Bon, alors nous avons le soleil à l'endroit et l'impératrice en dos de deck, très bien. Donc écoutez, et le jugement qui n'était pas très loin. Une belle lumière, une belle protection, les lumières et la chaleur finalement nécessaires peut-être pour faire recommencer, à faire germer la vie. Alors le mois de février, c'est ce qui arrive un tout petit peu avant le printemps. On sent les prémices, on commence à réfléchir aux graines qu'on va semer. On en sème, même certaines, comme par exemple, anecdote potagère, les graines de tomates. Mais donc voilà, on commence à réfléchir, à laisser monter en nous l'idée que le printemps va arriver, la chaleur, la création, la vie va reprendre. Un nouveau cycle va commencer à s'engager. Et avec le soleil, une belle protection, une belle mise en lumière. Bon, écoutez, plutôt une bonne semaine, une bonne première semaine. On va voir. Trois cartes et puis après, on ira voir par signe. Gentiment mais sûrement. Qu'est-ce que nous dit les énergies générales pour cette semaine ? Première semaine de février. Trois d'épée. Trois d'épée. Tempérance. Et cinq de bâton. La vie en somme. On a une reine d'épée, un cavalier de bâton, une deux de coupe et un page d'épée sur la suite qui nous fait largement prendre le large, justement, puisqu'on a le fou juste derrière. On se, on part, on repart, on y va. Bon, alors de manière centrale, on a la tempérance, tranquillité d'esprit, apaisement sur les situations de la semaine. Tout fait sens, tout doit couler au niveau des énergies, l'un dans l'autre, tout ira bien. Pour certains, il y a vraiment une idée d'apaisement avec le roi d'épée. C'est aussi de prendre un peu d'autorité et d'ascendant sur la vie, sur des décisions, sur les événements, sur un mental un tout petit peu plus fort, puissant, avec de l'autorité aussi sur ce que vous voulez pour calmement, mais gentiment remettre tout le monde dans la même ligne, dans la même conduite. La 5 de bâton, c'est la vie qui reprend, c'est encore une fois quelques petites chamailleries, peut-être internes, un petit boxon des désirs parce que, voilà, on secoue ses énergies. Peut-être une difficulté aussi à s'entendre avec les autres et à comprendre ce qu'ils veulent dans cette histoire-là, mais avec la tempérance l'un dans l'autre, entre une grosse autorité, des décisions à prendre, et puis un petit boxon généralisé au niveau des désirs, ça risque de s'équilibrer et de s'apaiser quand même, en plus avec ces très très belles énergies que nous avons. Et la reine d'épée aussi qui a un mental qui est bien capable de faire les choses. Donc, on va se retrouver tout de suite, on va commencer par nos amis les béliers. Amis béliers, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez la force, puissance, maîtrise, au mieux, hyper contrôle, volonté de tout contrôler, un tout petit peu moins bien. Mais enfin, on va aller voir les énergies pour la suite, ça peut être très positif. Enfin, vous avez le fou, vous avez l'as de denier et vous avez la quête de bâton. Effectivement, ça peut être très positif. Alors, vous vous êtes libérés, vous vous libérez. Il y a vraiment quelque chose de libérateur du coup pour vous les béliers, une reprise de confiance, l'envie vraiment d'évacuer aussi. Une belle maîtrise quand même, ceci dit. Ne vous lâchez pas la rampe, c'est vraiment juste de vous sentir soulagé de quelque chose, ou beaucoup plus libre, en tout cas d'être ce que vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire. Il y a une nouvelle opportunité concrète qui pourrait se présenter, une nouvelle offre. Elle vient de vous parce que vous êtes capable de la saisir. Mais enfin, ça peut aussi du coup arriver d'ailleurs. Donc, une belle occasion peut se présenter. Elle est matérialisable et concrétisable. Libre à vous de la saisir ou pas. Faites ce que vous voulez. Avec la quête de bâton, il peut y avoir l'engagement au niveau de vos désirs, l'idée que vous trouvez ça plutôt bien. Il peut y avoir un petit côté festif avec les gens que vous aimez. Vous trouvez ça beau, vous êtes plutôt fiers de vous. Ce n'est qu'une étape. Ça ne mange pas de pain. Ça ne paye pas forcément de mine. Ce n'est pas absolument l'apothéose. Mais c'est juste un très beau moment, une jolie célébration ou plus intimement, plus intérieurement, un engagement plus profond de ce que vous désirez. Et vous commencez à trouver ça plutôt pas mal. Émotionnellement, vous avez l'as d'épée. Vous avez la force de manière centrale et vous avez la neuf de bâton. Donc, vous avez peut-être vraiment une autre façon de voir les choses, d'envisager cette semaine, d'envisager une certaine difficulté. Parce qu'avec la force, vous êtes quand même dans la maîtrise. Vous arrivez vraiment à contrôler ce qui est en train de se passer. Et finalement, ça vous donne beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de maîtrise. Oui, il n'y a pas d'autre mot sur les situations qui peuvent se présenter. Avec la neuf de bâton, il y aura eu possiblement cette semaine beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Ça me fait dire, la neuf de bâton, que vous avez tenu le coup, que vous allez tenir le coup. Que même si c'est impressionnant, même si vous avez pris beaucoup de responsabilités, de poids, que vous avez désiré, vous avez bien voulu prendre toutes ces responsabilités, vous êtes capable de les assumer. Vous irez jusqu'au bout. On peut envisager quand même que vous serez un tout petit peu fatigué sur la fin de cette semaine et que vous puiserez un tout petit peu plus. Mais comme on a une quête de bâton, au niveau des désirs, c'est quand même ok. Matériellement, concrètement, vous avez la quête d'épée, vous avez le chariot et vous avez le roi de bâton. Beaucoup de désirs, beaucoup de feu, beaucoup d'élan, beaucoup d'action peut-être même pour certains à la fin de ce parcours. Donc vous reposez vraiment votre mental, vous avez guéri potentiellement aussi d'une blessure précédente, de quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qui a peut-être blessé votre ego, meurtri votre croyance que tout était bien, tout était possible. Là vraiment, il y a un apaisement par rapport à ça. Vous êtes bien ancré mentalement, vous êtes bien à l'aise. Avec le chariot, vous reprenez les rênes, c'est vraiment très très bien aussi. Une très bonne semaine les béliers, franchement. Vous vous laissez plus brin que balai, du coup on vous présente quand même une nouvelle opportunité. Vous avez vous-même une nouvelle opportunité, une nouvelle idée qui pourrait être matérialisable. Encore une fois, vous avancez là-dessus de manière contrôlée. Et avec le roi de bâton, c'est vous qui décidez, c'est vous qui organisez, c'est vous qui mettez en place ce que vous désirez peut-être dans cette quête de bâton. Le conseil, tempérance. Alors déjà, petit temps effectivement, guérison. Puisqu'on a quand même la 4 d'épée, il faut quand même passer par ce temps d'apaisement, de restabilisation, guérison. Comprenez aussi que là, tout fait sens. Si vous en êtes dans ces énergies-là, c'est que précédemment, ça a peut-être été beaucoup plus compliqué. Donc profitez aussi de ces moments-là. N'allez pas plus vite que la musique. Saisissez aussi que c'est important d'accepter ce temps quand même d'apaisement, de guérison, de légèreté, de nouvelles opportunités, de simples et honnêtes plaisirs, j'ai envie de dire. Donc restez bien dans cette énergie cette semaine. « Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. » Je vous souhaite donc une excellente semaine, les Béliers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis lions, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le jugement, gros déclic, grosse ambiance pour vous cette semaine, les lions. Prise de conscience, seconde chance pour certains, révélation en grande pompe, pour d'autres. On va aller voir, vous avez le soleil, vous avez la 8 d'épée et vous avez la 6 d'épée. Bon, alors potentiellement, vous mettez en lumière un fonctionnement mental, vous vous autobloquiez peut-être sur quelque chose, vous aviez un système de pensée qui vous empêchait, qui vous emprisonnait, vous étiez obsédé peut-être par une façon de voir, un sujet, une personne, une problématique qui vous empêchait totalement de faire ce que vous aviez envie de faire dans le reste, dans les autres zones de votre vie. Voilà, il y avait quand même une certaine obsession, une pénibilité à vous extraire de ça. Le soleil est là, le soleil est protecteur et vous encourage et vous aide et vous redonne un peu de chaleur dans ces énergies. Et ça vous permet potentiellement de vraiment de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre le large. Pas forcément de régler vraiment le problème, mais d'avoir une chance cette semaine de vraiment essayer de trouver beaucoup plus de légèreté mentale dans cette problématique. On va aller voir émotionnellement, vous avez la 5 de coupe, vous avez la 6 de denier et vous avez le cavalier de bâton. Donc, bon, voilà, de toute façon, cette mise en lumière, elle est mise sur une blessure peut-être émotionnelle, un échec chez vous, une certaine mélancolie. Alors, vraiment, on rajoute de la lumière, on rajoute de la chaleur cette semaine. Ça s'est peut-être mal passé, vous culpabilisez peut-être beaucoup, vous grossassez énormément. Enfin, voilà, c'est pas très, 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 très aidant. Ceci dit, vous pouvez de vous-même aussi, si la problématique vient d'une autre personne, dégager beaucoup de chaleur pour réconforter la personne que vous avez envie de réconforter et qu'elle, par contre, est dans cette situation très, très, très focussée et pas forcément très, très, très à l'aise avec ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Il y a la 6 de denier, donc c'est ce que j'ai dit, il y a peut-être un échange ou un équilibre à créer ou à recréer émotionnellement. Il y a peut-être du soutien, de l'aide, des rapports qui s'apaisent et qui se rééquilibrent et qui vont vous faire du bien. Avec le cavalier de bâton, vous remontez sur une action positive, un élan sincère. On vous demande peut-être de vous réactiver aussi, donc il va falloir bouger, s'activer, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi d'évacuer un mental un tout petit peu compliqué. Donc, ça ne peut être que positif, en plus, c'est votre élément. Bon, matériellement, concrètement, vous avez la 10 de denier, vous avez le page de coupe et vous avez l'étoile. Donc, effectivement, vous avez quand même des belles cartes extrêmement positives et protectrices. On parle quand même d'un petit malaise au niveau d'une 10 de denier. Donc, la 10 de denier, elle est importante pour vous. Elle peut être professionnelle, familiale, sociétale, tout ça à la fois. Vous avez une immense construction, ça prend toute votre vie. Vous avez une part dedans, les gens qui sont dedans aussi ont un impact sur vous, quoi qu'il arrive. Donc là, se joue quelque chose d'important sur cette 10 de denier. Il y a potentiellement là aussi une réouverture du cœur, beaucoup plus de sincérité. Peut-être le soutien d'une... Le soutien assez tendre, finalement, pour ceux qui ont vraiment des problématiques de quelqu'un, de cher, de gentil avec vous, qui va pouvoir vous soutenir, que vous avez peut-être aidé à un moment donné, qui va peut-être vous rendre l'appareil. Il y a une belle réouverture du cœur, il y a des petits papillons dans le ventre, il y a cette sensation qu'il va falloir de toute façon s'aérer l'esprit et sortir de là. C'est tout nouveau, peut-être que vous vous lancez sur un nouveau projet avec tout votre cœur aussi. Vous êtes porté, vous avez l'étoile. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, le jugement nous le dit, il y a une réactivation positive, une seconde chance de transformer la donne. Et vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Bon, le conseil, c'est ça, si vous vous en doutez. La bonne place, au bon endroit, au bon moment. La petite étoile sur la tête pour vous, les lions. Fais-toi confiance, on en rajoute une couche. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves. Afin d'effectuer ta mission de vie, ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et effoie. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'était à vous. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez le jugement comme les lions et j'ai battu les cartes. Vous avez le fou en dos de deck, reprise de confiance. Alors, seconde chance pour certains, réactionnement, réactivement. Une semaine assez riche, là, en prise de conscience ou en nouvelle fracassante aussi pour certains. Vous avez la reine de coupe. Vous avez la huit d'épée comme les lions. Et vous avez, si vous avez un rapport avec un lion, et vous avez l'as de bâton. Alors, l'envie de bien faire, une écoute, une empathie, peut-être un rapport à la mère aussi qui peut être central ou maternant ou une sœur. Voilà, beaucoup de douceur, l'envie de bien faire, l'envie de bien faire émotionnellement. Beaucoup d'écoute, beaucoup de sensibilité. Avec la huit d'épée, il y a l'idée de s'interdire des choses, d'être très, très, très focussé sur un objectif en particulier également. De ne pas pouvoir sortir de ces pensées-là, de cette prise de tête. De ne plus voir tout ce qu'il y a autour, parce qu'il faut ne penser qu'à ça, peut-être aussi. Avec l'as de bâton, vous finissez quand même avec un nouveau désir, une nouvelle envie, une stimulation. Peut-être l'envie de vous extraire de cette huit d'épée également. Peut-être avec le soutien de cette reine de coupe. On va aller voir. Vous avez le pendu émotionnellement. Vous avez le valet de bâton et vous avez la sette de bâton. Donc là, on commence à aller vers votre élément, ça peut être intéressant. Émotionnellement, vous êtes bloqué. Je pense que vous essayez de faire en sorte que ça se passe bien malgré tout. Ou la personne en face de vous qui est attentive à vous et qui prend soin de vous émotionnellement essaye de faire en sorte que vous le viviez plutôt bien, mais quand même vous êtes bloqué. Ce blocage est vécu pas forcément de manière totalement négative. Peut-être vous permettre de voir un tout petit peu les choses différemment sur un certain sujet ou sur une problématique émotionnelle. Avec le valet de bâton, en attendant, vous restez là, assez optimiste, assez volontaire aussi, avec l'envie de tester de nouvelles choses ou l'envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes pour voir ce qui pourrait vous intéresser. Vous papillonnez peut-être vers d'autres objectifs. Là, on est encore une fois dans le domaine de l'ordre émotionnel. Avec l'asset de bâton, sur la fin de ce parcours, il va falloir se battre un tout petit peu plus pour obtenir ce que vous désirez. Peut-être vous sentez-vous tout à coup un tout petit peu plus ou un petit peu moins à la hauteur. Un nouvel élan, une nouvelle envie, une nouvelle stimulation doit se présenter, s'activer, une nouvelle énergie. C'est peut-être vous rajouter une couche supplémentaire. Mais en même temps, vous êtes quand même dans cette notion de combat et l'envie de vous défendre et de vous battre, surtout pour ce que vous désirez. Matériellement, concrètement, vous êtes dans la lune. Vous êtes dans la lune, j'allais dire. Vous avez le cavalier de denier et vous avez les amoureux. Donc, des émotions peuvent remonter, des choses pas très claires. Ce blocage, cette hypersensibilité, vous serez peut-être vraiment noyé dans un émotionnel un tout petit peu complexe pour vous. De par ce blocage peut-être qui vous retourne un tout petit peu la tête. Vous vous lancez matériellement, concrètement, dans un parcours encore qui n'est pas très clair. Donc, avancez à pas de loup. N'ayez pas peur non plus de ce nouveau parcours, de ce cycle. La nouvelle lune peut aussi vous sensibiliser extrêmement fort. Vous, les sagittaires, il peut se passer des choses par rapport à ça lundi, par exemple. Ou autour de ce lundi. Autour de ce mardi, pardon. Parce que le 1er février, ça sera mardi. Le cavalier de denier arrive. Vous êtes appliqué le reste de la semaine. J'ai l'impression, vous faites les choses parce qu'il faut les faire. Allez, c'est parti. Ça reprend un peu cette énergie de la 8DP. Focussez, concentrez. Peut-être pour vous laisser plus d'espace pour ce week-end aussi. Ou pour autre chose plus tard. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous intéresse pour plus tard, émotionnellement. Avec les amoureux, vous écoutez là, cette fois-ci, un tout petit peu plus votre cœur plutôt que votre raison. Vous allez peut-être retrouver une personne avec qui vous connectez fortement aussi. Il y a quand même, malgré tout, des choix à faire. Peut-être l'idée de saisir cette ase de bâton, de saisir cette nouvelle énergie. Conseil, roi de denier. Bon, soyez mature. Effectivement, faites les choses parce qu'on va vous demander de faire les choses. D'être concentré aussi sur un sujet en particulier. Sans trop vous disperser sur autre chose également. Il y a des choses à faire. Il faut s'en occuper. Vous êtes dans le matériel, le concret. Vous avez la capacité. Il va falloir engranger, projeter, s'organiser en fait aussi cette semaine pour la suite. Écoute ton intuition. Ici, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Ils t'indiqueront le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis, j'ai mon bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vous énerger pour cette semaine. Vous avez l'ermite. Alors, dans un cheminement intérieur, le besoin de rentrer à l'intérieur de soi. Comme cette petite tortue, tranquillement pour faire le point. Allumer la lumière, compréhension, sagesse. Peut-être là, vous faites le point justement. On va le voir sur des choses qui se sont passées précédemment. Aussi, alors, vous avez le pont de vue. Vous avez la lune et vous avez la 5 d'épée. Bien, alors, peut-être que vous faites le point. Si c'est déjà fait et que vous réfléchissez ou que vous allumez la lumière cette semaine sur un blocage. Qui va se révéler par rapport à la nouvelle lune du 1er février. Et qui pourrait du coup révéler et vous mettre en colère. Et vous enclencher cette 5 d'épée où tout à coup, il va falloir obtenir gain de cause. Coute que coûte, quoi qu'il en coûte. Grosse crise. Peut-être aussi là, que ça va se passer sur cette semaine. En ce cas, il peut y avoir effectivement donc un blocage qui vous oblige à rester chez vous. Ça vous permet d'être dans une introspection. Mais ce blocage peut être un tout petit peu agaçant pour vous. Parce que ce n'est pas spécifiquement ce que vous auriez préféré. Il peut se passer des choses. Des énergies, des émotions peuvent remonter assez fortement. Et de manière très intense même. Et pas forcément très agréable avec la lune. Beaucoup d'intuitions, beaucoup de ressentis. Qui sont troublants. Des rêves, des nuits compliquées, etc. Et un mental très très tendu. Presque très énervé. Ou peut-être vous retrouvez confronté à des gens qui sont aussi très tendus et très énervés. Bon, on va aller voir émotionnellement. Vous avez le diable. Vous avez la 4 de coupe. Et vous avez le chariot. Alors quelque chose me dit que vous avez envie d'en découdre à la fin de cette histoire. Peut-être parce que vous comprenez quelque chose cette semaine. Le diable c'est un fonctionnement. Un attachement. Quelque chose qui ne fonctionne justement plus. Parce que vous êtes attaché ou vous vous sentez attaché. Là, il y a un blocage par rapport à ça. Vous avez peut-être une addiction. Vous avez peut-être un fonctionnement compliqué. Vous vous sentez obligé peut-être par rapport à certaines choses. Alors la question c'est pourquoi vous vous sentez obligé. Êtes-vous vraiment attaché ? Qu'est-ce qui vous lie à cette personne, cette situation ? N'y trouvez-vous pas aussi un avantage ? Quoi qu'il en soit. C'est des questions qu'il faut se poser effectivement avec l'ermite. Avec la 4 de coupe, il y a un petit côté tout à coup. Soit cet ennui là. Vous êtes vraiment obligé de vous retrouver dans un coin bloqué. Il ne se passe plus rien. Et c'est intéressant parce que du coup, vous pourriez en profiter pour essayer de réfléchir à la question. Pourquoi il ne se passe plus rien ? Savoir ce que vous aimeriez aussi pour la suite. De quoi avez-vous vraiment envie finalement ? Avec la lune et la 4 de coupe, il y a vraiment des émotions qui peuvent être assez intenses et perturbantes. Et vous ne savez pas quoi en faire finalement. Avec le chariot, il est quand même question de vouloir au final, je pense, et c'est ce que vous allez découvrir, reprendre les rênes de cette histoire-là, de cette aventure-là, de votre axe, de votre chemin. Et ne plus vous laisser baloter à droite et à gauche. Et c'est peut-être pour ça que vous vous mettrez en colère pour obtenir un gain de cause. Matériellement, concrètement, vous avez le valet de denier. Vous avez l'as d'épée. Vous avez le roi de bâton. Et ça se confirme. Donc, vous êtes dans cette phase d'apprentissage. Peut-être que quelqu'un va vous aider à éclairer cette situation, ce diable, ce pendu. Vous vous faire voir les choses différemment. Vous vous mettre la tête à l'envers pour vous montrer ce que vous n'aviez pas saisi. Vous avez une belle ouverture. Vous êtes capable d'apprendre de cette situation. Pas de soucis. Du coup, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle idée qui peut forcément, à mon avis, remonter sur ces énergies de nouvelle lune. Sur ce qui est en train de passer sur ces énergies de 4 de coupe aussi. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Du coup, vous vous ordonnez clairement. Vous reprenez le pouvoir avec le roi de bâton de vos désirs. De ce que vous voulez mettre en place. Et vous vous battez pour ça, en fait. Et vraiment, je pense que vraiment, vous pouvez finir par vous mettre en colère. Si quelque chose ne fonctionne pas ou si on continue à vous faire croire que vous pouvez être attaché à un système, alors que pas du tout, vous venez de comprendre que non. Conseil, reine de coupe. Oui, alors déjà, effectivement, acceptez votre sensibilité. Acceptez votre intuition. Acceptez votre écoute, votre empathie peut-être. Votre réceptivité par rapport à l'émotionnel des autres. Mais essayez quand même de garder un tout petit peu de douceur. Parce que la 5 d'épée, c'est très bien. On peut vraiment, vraiment rentrer dans un conflit pour avoir raison et pour obtenir gain de cause. Mais ça peut être un tout petit peu plus violent que prévu ou nécessaire. Donc, faites attention à ça et à la sensibilité des autres aussi. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Ami Balance, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le pendu. Eh bien, les signes d'air, que se passe-t-il ? Bon, alors le pendu, vous êtes un petit peu bloqué ou alors, coup de chance, vous pouvez voir les choses différemment. C'est le moment. On va aller voir, vous avez la mort, vous avez l'as de bâton et vous avez la grande prêtresse. Quelque chose se transforme, effectivement, il faut laisser derrière vous quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous voyez les choses différemment. Peut-être justement à cause d'un blocage. Ceci dit, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie. Ce n'est que le début, c'est potentialisable. Totalement énergisant et potentialisable. Mais rien n'est matérialisé pour le moment avec cette as de bâton. Ça se joue vraiment sur votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir, oui, vraiment votre connaissance intime de vous-même. Votre puissance de ce que vous êtes. Et ça reste encore un tout petit peu secret, les balances. Alors, on va aller voir. Émotionnellement, vous avez l'étoile, vous avez l'ermite et vous avez le cavalier d'épée. Bon, alors, quoi qu'il arrive, vous êtes porté, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la petite étoile sur la tête. Ce cap de transformation est positif pour vous. C'était ainsi, c'était comme ça. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour vivre ce que vous avez à vivre. Avec l'ermite, peut-être avez-vous mis la lumière sur ce nouveau désir, cette nouvelle envie potentialisable, cette nouvelle source de feu, d'élan qui pourrait vous stimuler pour la suite de votre trajectoire. Encore, il faut-il prendre le temps, peut-être à cause de ce blocage, de saisir que vous êtes sur la bonne voie et que vous éclairez cette étoile. Vous avez capturé cette petite étoile, même j'ai envie de dire. Mais il y a quand même, là après, émotionnellement, quelqu'un qui vous presse, peut-être à accélérer le mouvement par rapport à votre démarche émotionnelle. Le mental, les mots aussi, beaucoup d'action aussi dans la vie émotionnelle, sur la fin de ce parcours, plus simplement. Matériellement, concrètement, vous avez le valet d'épée, vous avez le roi d'épée et vous avez la sède de denier. Alors, il y a une belle réouverture, il y a une belle ouverture d'esprit. Là, c'est sûr, vous êtes très ouvert, vous êtes capable d'entendre de nouvelles choses, capable de communiquer, peut-être un petit peu maladroitement encore, mais avec l'envie de chercher de nouvelles informations. Il peut y avoir des échanges qui sont nouveaux, qui vous sortent de l'ordinaire. Vous pouvez avoir envie de vous instruire, de papillonner à droite, à gauche. Voilà, belle ouverture d'esprit. Avec le roi d'épée, il y a quand même l'idée de devoir prendre une grande décision, d'avoir l'esprit beaucoup plus mature et beaucoup plus clair, peut-être par rapport à cette nouvelle proposition, ce nouveau désir, ce nouveau stimuli. Peut-être que vous saurez quoi prendre comme décision, justement parce que vous avez un grand parcours, que vous avez un petit peu de connaissance sur le sujet, en fait, aussi de l'expérience sur ce sujet-là. Avec la sède de denier, vous pouvez faire le bilan, patienter encore un tout petit peu concrètement, matériellement, parce que rien n'est construit encore, mais voir déjà ce que vous avez comme base à vous, pour ensuite pouvoir engager la suite. Conseil, 4 de bâton. Engagez solidement vos désirs, célébrez déjà ce qui vous semble clair, affirmez-les, trouvez ça plutôt joli, vos désirs sont importants, peut-être devez-vous rajouter un autre désir ou pas. Là, il faut peut-être effectivement voir les choses de manière très mature. Mais déjà, voyez ce que vous avez construit, voyez comment se positionnent vos désirs dans votre vie et essayez de trouver ça plutôt joli, une fois qu'elle se sera bien stabilisée. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances, et je vous dis à la semaine prochaine. Ami Verso, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir. Ah ben vous, vous avez l'impératrice, c'est très bien votre énergie générale. Création, gestation aussi, esprit maternant, dégager suffisamment d'énergie pour créer la vie. Autosuffisance aussi, vous avez la 10 d'épée, vous avez la 5 d'épée et vous avez les cavaliers d'épée. Bon, alors de manière générale, les signes d'air quand même, c'est particulier cette semaine. Alors, vous achever un biosystème. Peut-être que là, point trop d'en faux, ça commence à bien faire. Vous êtes vraiment, arrivé vraiment au bout du 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 bout d'un concept. C'est peut-être pénible, mais il est vraiment temps que ça s'arrête. Avec la 5 d'épée, vous acheverz vraiment, vous vous mettez même en colère. Il peut y avoir des crises. Bon, le mental n'est pas totalement super, super, super pour vous les versos cette semaine. Mais à la fin de ce parcours, il y a quand même l'envie de se débarrasser de ça. L'envie de sortir, de s'extraire, de bouger, d'avancer. Peut-être qu'on vous presse aussi à le faire. Mais enfin, de toute façon, je pense que vous n'avez pas spécifiquement envie de rester dans ces énergies. Émotionnellement, vous avez la 3 d'épée, vous avez la 6 de denier et vous avez le pendu. Bon, alors. Et bizarrement, ça semble être créé par vous. Donc peut-être que là, il faut vraiment mettre un gros bazar pour pouvoir arriver à faire naître quelque chose de vous. Alors, 3 d'épée, c'est vraiment la réalité qui ne fonctionne pas. Alors là, vous commencez vraiment genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est assez pénible, il faut le reconnaître. C'est peut-être quelque chose qui est passé. Mais là, c'est vraiment trop, c'est vraiment devenu trop pénible. La réalité qui ne colle pas, quoi que vous ayez pu faire, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas comme vous l'aviez envisagé du moins. Il peut y avoir des crises. Vous commencez peut-être à en avoir marre par rapport à un échange, un équilibré avec les personnes avec qui vous vivez, vous gravitez et avec qui émotionnellement vous vous investissez. Vous avez besoin ou en tout cas, il peut y avoir des crises par rapport à ce sujet-là. Ce qu'on fait, ce que les autres font, est-ce que ça vous semble juste, etc. Avec le pendu, émotionnellement, il y a un blocage. Mais un blocage qui vous permet de voir les choses différemment. C'est-à-dire que là, c'est vraiment dans la pénibilité. Et là, tout à coup, les choses, justement parce que vous voyez les choses différemment, vous permettent de vraiment avoir envie que ça avance. Et cette fois-ci, ce cavalier d'épée, il avance efficacement. Alors que cette 5 d'épée, c'est stérile. Ça n'avance pas spécifiquement vraiment. Matérielment, concrètement, vous avez la 8 de denier. Vous avez les 2 de bâton. Vous avez quand même une décision à prendre. Et vous avez la 6 de bâton. Donc, il faut vraiment dégager énormément d'énergie, de vie dans cette situation. La vie, c'est vous. La création, c'est vous. Les versos, cette semaine, ça doit venir de vous. Autosuffisance. Vous avez la 8 de denier. Donc, quoi que vous fassiez cette semaine, il y aura peut-être la sensation que ça... C'est cette sensation-là. Quoi que je fasse, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça ne marche pas. Et pourtant, je vais devoir continuer à faire, à fournir, à produire. On va m'en demander, etc., etc. C'est le poids, la charge, ne pas compter ses heures. Et pourtant, pour quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionnera pas, vous êtes dans la surproductivité. Il y a une direction à prendre, il faut faire un choix. Il va peut-être falloir faire un choix. Peut-être parce qu'il va y avoir une crise à un moment donné. Peut-être parce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus équilibré. Peut-être parce que vous en avez marre de toujours déployer trop d'énergie sur quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, il y a une victoire des désirs. Peut-être que c'est vous qui décidez de bloquer la situation. Et de dire statu quo. Là, vous vous retrouvez plutôt pas mal avec la scie de bâton. Il y a une réussite au niveau du conflit intérieur peut-être. Ou de quelque chose d'un tout petit peu stérile. Vous vous en sortiez plutôt pas mal. Et avec les honneurs, vous pouvez être fier de vous. Peut-être parce que tout à coup, ça engage une réaction en face de vous. Où il se passe cette fois-ci quelque chose. Ou peut-être que de vous-même, vous engagez cette énergie-là. Et il se passe aussi quelque chose. Vous retournez vraiment la situation en créant ce blocage. Conseil 7 de denier. Patience. Faites le bilan. Voyez vos armes. Voyez ce que vous avez semé. Voyez ce que vous allez pouvoir semer pour la suite. Faites le point. Comptez les points aussi. Mais comprenez que tout ça ne se passera pas. Vous n'aurez pas de résultat vraiment complet immédiatement. Il y a un temps de gestation. Mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi. Et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine les versos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis cancer, bonjour c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez le pop. Alors structure, foi, peut-être en vous. Peut-être dans une situation. On ne sort pas du cadre non plus. Une certaine rigidité dans une façon de penser ou une façon de faire. Et peut-être pour certains, quelque chose qui peut s'officialiser aussi et se clarifier. Vous avez le cavalier de coupe. Vous avez l'ermite et vous avez la reine d'épée. Alors soit vous, soit quelqu'un d'autre. Ceci dit, mais il y a vraiment un mouvement émotionnel. Peut-être des déplacements émotionnels aussi. On porte un idéal. On a un petit temps de compréhension et d'isolement qui nous permet de faire le point. On allume aussi un petit peu la lumière sur cet idéalisme que peut-être vous mettez en action ou mettez en avant cette semaine. Quelque chose fait peut-être sens pour vous là-dedans. Avec la reine d'épée, vous prenez des décisions. Vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez un mental beaucoup plus affûté que d'habitude pour aller là où vous voulez aller. Émotionnellement, vous avez l'impératrice. Vous avez la scie de coupe et vous avez la scie de bâton, les cancers. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Vous avez une énergie nourricière ou alors vous avez un rapport à la mère ou à la maternité. Cette semaine, les cancers, mais vous pouvez aussi engager cette énergie d'impératrice. Autosuffisance, dégager énormément de chaleur, de puissance pour créer quelque chose de nourrissant, de bon, de beau, de savoureux. Et vous avez la scie de coupe. La scie de coupe, c'est donc là vraiment pour certains un rapport à la maternité ou à la mère, vraiment. Avec la scie de coupe, c'est le retour à l'enfance, au plaisir de l'enfant, aux joies simples. Peut-être allumer la lumière aussi sur quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. Peut-être avec certaines personnes qui vont revenir de loin par rapport à des amis d'enfance, peut-être aussi. De mettre la lumière aussi sur ce besoin et cette envie que vous avez de revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus joyeuses dans vos relations. Beaucoup plus équilibrées aussi. Avec la scie de bâton, vous sortez victorieux de tout ça. Vous vous trouvez plutôt pas mal. De toute façon, vous avez un mental d'acier, une vision très nette de ce qui pourrait se produire pour la suite. Et oui, vous vous trouvez plutôt pas mal. Et vous sortez victorieux si vous avez dû combattre des petites crises ou des petits chaos internes ou externes. Mais rien de grave avec la 5 de bâton précédente. Maternellement, concrètement, vous avez le roi d'épée. Vous avez la 6 de bâton, le retour et vous avez le cavalier de bâton. Donc, vous avez un bon mental en fait, les cancers. Vous avez un mental très clair, très mature. Vous avez une belle capacité de faire cette semaine. Vous pouvez prendre des décisions, vous ordonnez les choses. Vous avez un esprit créateur, chaleureux. Vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Vous avez la 6 de bâton qui conforte cette idée-là. Peut-être vraiment sur quelque chose qui revient du passé ou il y a quand même cette sensation de victoire et de vous sentir vraiment, vraiment plutôt à l'aise et plutôt pas mal. Et que peut-être les gens aussi vous trouvent plutôt pas mal. Donc, il y a un beau pouvoir d'attraction là-dessus. Avec le cavalier de bâton, on peut avoir sur la fin de ce parcours ou de manière générale une envie vraiment d'actionner ses désirs, de mettre en avant, de s'énergiser pour un oui ou pour un non finalement. Mais il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que ça vive. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Conseil, grande prêtresse. Donc, la vérité, elle est en vous, ça c'est sûr. Votre vision claire, faites-lui confiance parce que là, il y a vraiment quelque chose intérieurement qui est très fort dans votre assurance cette semaine. N'en doutez pas, j'ai l'impression. Il est question aussi pour certains d'une notion de secret. Avec l'ermite, il est quand même question aussi, peut-être pour sortir quand même victorieux d'une situation, de ne pas trop en dire mais de plutôt montrer et de faire. Pour que les autres vous trouvent plutôt pas mal à la fin de ce parcours, n'en dites pas trop et faites plutôt les choses. Montrez l'exemple. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur, crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Amis scorpions, c'était à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, vous avez la lune. Alors des choses peuvent se déclencher parce que mardi, nous serons le 1er février et ce sera la nouvelle lune. Donc voilà, des choses peuvent se déclencher en vous à ce moment-là. Des énergies peuvent remuer, des émotions, un émotionnel un tout petit peu étrange, un petit peu barbouillant. Il peut y avoir aussi l'idée d'un nouveau cycle donc avec cette nouvelle lune, d'avancer dans un parcours qui n'est pas encore tout à fait clair. On va aller voir, bon, vous avez la justice, vous avez la 5 d'épée et vous avez la 8 de coupe. Alors, il y a là des décisions actées qui peuvent se poser, des décisions juridiques, de justice. Vous ne pouvez pas faire autrement en fait, que ce soit très officiel, très administratif ou dans une réalité de vie. La justice c'est voir la vérité en face et devoir faire en conséquence. On ne peut plus faire autrement que de voir ce qui est. Potentiellement, là, ça peut créer un petit conflit avec la 5 d'épée. Il peut y avoir des disputes, des crises, une prise de tête intérieure aussi, une prise de tête extérieure, des gens qui veulent absolument avoir raison pour avoir raison, etc. C'est un tout petit peu stérile. Alors, soit ça vous navre ou ça vous stresse et vous décidez du coup d'aller voir ailleurs si vous y êtes parce que vous n'y retirez plus aucune satisfaction. Émotionnellement, ça ne vibre pas du tout et ça commence à vous fatiguer, donc vous vous actionnez. Oui, non, c'est cette énergie-là. Il y a quand même l'envie et le besoin d'évacuer cette situation. C'est assez creux finalement et ça ne vous apporte pas grand-chose. Émotionnellement, vous avez la 2 de coupe. Vous avez le retour de la 8 et vous avez la maison d'une. Bon, alors peut-être que vous avez une réponse, un résultat, une évidence et que vous ne pouvez plus faire autrement par rapport à une relation amoureuse, par rapport aussi au fait que vous avez vraiment grandement besoin de vous reconnecter à vous-même et de vous reconnaître dans le miroir et de vous respecter le plus urgemment possible, j'ai envie de dire, effectivement. Il y a donc cette bascule qui peut être causée par des crises, cette bascule émotionnelle, causée par une crise de par cette évidence ou l'idée même d'ailleurs que vous ayez envie de basculer et s'entend bien que rien ne vous apporte plus dans cette histoire-là et que ça génère des crises. Il y a une maison d'yeux qui explique qu'il va y avoir quand même, ça va se faire de manière assez brutale peut-être. Au milieu de cette crise, des décisions peuvent être posées aussi, qui peuvent claquer. Donc faites attention. En même temps, ça amène un basculement, ça amène à franchir une étape. Donc c'est peut-être intéressant pour vous. Vous avez la 9 de coupe matériellement concrètement, vous avez l'as de denier et vous avez la 6 de coupe. Bon, alors, vous êtes quand même à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. Cette bascule de 8 de coupe, vous la mettez en place dans votre vie concrète et matérielle. Peut-être qu'une nouvelle relation, qu'une relation comme ça prend tout à fait sens chez vous. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui peut être potentialisable et qui peut être créé. Libre à vous de saisir ou de ne pas saisir cette nouvelle opportunité. Il est question de nostalgie avec la 6 de coupe. Peut-être d'un échange beaucoup plus équilibré émotionnellement aussi. Mais peut-être de décider de vous dire que ce que vous aviez précédemment et qui ne vous nourrit plus. Là, il y a une prise de conscience, j'ai l'impression. Vous allez en faire un beau souvenir et puis vous allez vraiment passer à autre chose cette semaine. Conseil 7 d'épée. Alors, vous avez un objectif je pense. Il est peut-être compliqué à mettre en place. C'est peut-être compliqué de faire cette bascule émotionnelle aussi. De se relever pour actionner ou de saisir cette opportunité. Donc, faites preuve de malice quand même. Jouez en eau trouble encore un tout petit peu. Vous, même si les choses sont très claires, pour aller obtenir ce que vous obtenez. Il est question là vraiment d'utiliser la malice et de prendre des chemins un tout petit peu moins orthodoxes que d'habitude pour passer à l'étape supérieure. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le cheminement parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent et de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, bonjour, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Vous avez le fou pour vous cette semaine. Alors, reprise de confiance peut-être. Se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation, de nouvelles envies. Reprise, un tout nouveau départ. Tout nouveau, tout neuf, tout beau. Reprise de confiance aussi. Oui, totalement. Allez, vous avez l'as d'épée. Nouvelle idée. Deux de coupe. Nouvelle façon de voir. Ah, un petit peu d'angoisse, ceci dit. Alors, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être par rapport à une relation. Peut-être par rapport à vous-même. A votre reconnexion à vous. Il y a encore un tout petit peu d'angoisse. Bon, c'est que les débuts. Il y a quand même une belle reprise de confiance. Une nouvelle façon de voir. Soit une relation amoureuse qui est quand même centrale cette semaine pour vous. Soit une belle reconnexion à vous-même avec son petit lot de projections un petit peu négatives. Mais qui ne sont pour l'instant que du domaine de l'irréalité absolue. Puisque ça ne peut pas exister. C'est juste un déploiement négatif. Mais qui n'existera de toute façon pas. Alors, vous avez le diable. Émotionnellement, vous avez la reine de coupe. Et vous avez la reine des bays. Alors, vous allumez peut-être la lumière. Là, il y a peut-être un déclic par rapport à une façon de faire un tout petit peu embêtante. Peut-être chez vous. Alors, ça peut être un fonctionnement. Ça peut être une addiction. Ça peut être un attachement à quelque chose. À vous sentir obligé d'eux aussi. Ça peut être tout à coup de comprendre aussi qu'il y a un lien fort avec quelqu'un. Et là, c'est une prise de confiance. Parce que le diable n'est pas forcément négatif. On a une reine de coupe qui est très à l'écoute. On a quand même des reines qui sont capables de faire. Que vous soyez un homme ou une femme. Très à l'écoute. Très empathique. Très douce. Toujours envie de bien faire. Et d'un autre côté, on a une reine d'épée qui a un mental d'acier. Elle se tourne le dos, ces reines. Alors, peut-être que vous avez du mal à associer et à combiner ces deux côtés. Soit vous êtes vraiment dans l'hyper-émotivité, la bienveillance, l'amour. Et d'un autre côté, vous êtes vraiment très mental, très froid ou très froide. Et ce fonctionnement-là peut être un petit peu embêtant. Parce que j'ai l'impression que cette reine de coupe pourrait amener cette deux de coupe. Mais que cette reine d'épée pourrait amener beaucoup d'angoisse. Au contraire, sur une situation. C'est peut-être, en fait, ce que vous comprenez, saisissez. Bon, matériellement, concrètement, vous avez le diable. Donc, c'est présent quand même dans votre vie cette semaine. La 5 de bâton et le chariot. Ce qui me rappelle quand même avec le chariot que vous rassemblez. Peut-être ces deux parties de vous. Émotionnel et un mental un tout petit peu plus asserré. Pour pouvoir contrôler ces deux énergies. Et pouvoir avancer à nouveau. Avec le diable, là, il y a vraiment quand même, je pense, une prise de conscience par rapport à ça. Ou par rapport à quelqu'un. Ou par rapport à une façon de fonctionner qui pose un tout petit peu problème. La 5 de bâton amène un petit bazar, un petit chaos au niveau de vos désirs. Vous ne savez plus trop. C'est peut-être intérieur. C'est peut-être externe aussi. Vous avez du mal à communiquer et à faire entendre ce que vous désirez. Peut-être par rapport à d'autres personnes. De par cette problématique-là qu'on a vue émotionnelle. Mais à la fin, vous reprenez les rênes. Et vous ne vous laissez plus brinque-baller. Et ça repart. C'est parti. Conseil 10 de bâton. Alors déjà, peut-être que vous en avez. Vous êtes quand même déjà un tout petit peu fatigué. Que vous avez beaucoup de charge. Là, il est conseillé quand même. De déposer un petit peu votre fardeau. Pour pouvoir vous concentrer sur ça. Sur ces énergies-là. Qui peuvent générer des angoisses chez vous. Donc, conscientisez ça. Qu'il va falloir peut-être déposer un petit peu un temps ce fardeau. Pour pouvoir vous concentrer sur un autre sujet. Peut-être que vous vous sentez obligé et attaché avec ce fardeau aussi. Que vous portez votre charge. Vous l'avez bien voulu. Mais c'est un peu pesant. Donc, essayez d'y réfléchir quand même. Il est la question de vous libérer. De vous sentir beaucoup plus léger à la fin de cette semaine. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement. Afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches. Et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Hermite, taureau, c'était à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez l'hermite. Donc, vous avez besoin de temps de réflexion. De rentrer un peu à l'intérieur de vous. De vous isoler. De ne pas être entouré de trop de monde. C'est peut-être même obligatoire pour faire le point. Et pour mettre la lumière. Vous allez peut-être comprendre quelque chose cette semaine. Sur quelque chose. Sur un événement passé. Et cette lumière sera faite. Vous avez la 9 d'épée. Vous avez la 2 de bâton. Et vous avez la roue de fortune. Donc, vous êtes quand même pas mal dans les angoisses. Une petite déprime. Un petit coup de stress. Avec des projections pas forcément très positives. Ça serait intéressant quand même d'envisager de prendre une autre direction. Là, peut-être un peu de stress. Peut-être sur un choix à faire. Au niveau de vos désirs. Une ouverture. Une nouvelle possibilité. Quelque chose qui pourtant vous donne envie. Mais aussi l'idée quand même là. Un signal de vous dire. Il faut essayer de passer dans une autre direction. A autre chose. Et surtout en se sentant réactivé. Avec l'envie d'y aller. Et une énergie de vie. Et de passion. Ce qui peut être un peu compliqué quand on est dans la 9 d'épée. Avec la roue de fortune. La vie va se réactionner. Donc, vous ne serez pas forcément maître de la situation. C'est intéressant quand même de sentir que ça se remet en mouvement. Pour pouvoir agir un tout petit peu dessus. Au moment où ça se réactionne. La roue de fortune. C'est quand même une énergie intéressante. Émotionnellement, vous avez l'as d'épée. Vous avez la maison Dieu. Et vous avez la 6 de coupe. Alors, peut-être qu'effectivement, vous mettez la lumière là. Sur ces angoisses. Peut-être précédentes du coup. Ou encore un tout petit peu sur cette semaine. Mais là, émotionnellement, il y a quand même un déclic. Une prise de conscience. Alors, avec la maison Dieu, il peut y avoir effectivement un événement marquant. Qui vous oblige directement à passer à l'étape 2. A prendre une porte de sortie. A décider des choses. A envisager qu'il va falloir faire un tout petit peu autrement. Ça peut être assez rapide. Imprévu. Un peu comme cette roue de fortune aussi. Venue de nulle part. Brutale. Il va falloir quand même pouvoir réagir. Et envisager, oui, c'est vraiment cette notion là. Une nouvelle direction. Une porte de sortie. La cisse de coupe, c'est revenir déjà à un équilibre émotionnel. C'est aussi un milieu de l'enfance. Revenir à beaucoup plus de simplicité. Un équilibre. Une certaine nostalgie. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pouvoir vous revenir. Qui revient de loin. Effectivement, pour certains taureaux. Mais je pense que là, on est vraiment plus sur la recherche. Et le besoin de beaucoup plus d'équilibre et de simplicité pour ne plus se prendre trop la tête. Soit dans votre rapport aux autres. Dans les façons que vous avez émotionnellement d'échanger avec les autres. Ou de vivre avec les autres. Matériellement, concrètement, vous avez le cavalier de bâton. Vous avez le cavalier d'épée. Et vous avez le page de bâton. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'actions. On vous presse peut-être énormément à avancer. Vous-même, vous avez peut-être très envie d'avancer. Cavalier de bâton, ça part très vite. C'est toujours sincère. Là, on a vraiment deux énergies toujours sincères. Mais par contre, ça part trop vite. Ça part très vite. Ça peut être un peu brutal. Un peu comme cette maison de Dieu. Ça peut vous presser vraiment fortement. Alors que vous avez quand même des énergies de valier de bâton. Alors, beaucoup plus gentil. Beaucoup plus positif. Effectivement, là, quelque chose pourrait se modifier. Beaucoup plus capable d'apprendre de nouvelles choses. Donc, d'envisager cette d'œil de bâton. Alors qu'au début, on a quand même des énergies un peu agressives. En fait, à vrai dire. Avec des désirs et avec du mental. Peut-être avec des mots. C'est verbalisé de manière un peu brutale. Et ça peut peut-être vous créer un stress. Conseil 7 d'épée. Bon, vous avez possiblement une nouvelle porte. Une nouvelle voie à envisager. Des décisions à prendre. Essayez de faire ça un petit peu à couvert. Faites preuve de malice. Vous, vous avez potentiellement une bonne énergie de réouverture. De beaucoup plus de simplicité. De beaucoup plus de légèreté. Donc, dirigez-vous vers ça gentiment. Faites attention à ce que votre mental ne vous joue pas trop des tours non plus avec ses angoisses. Et ça va bien se passer. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses. Et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie. Et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. On va aller voir vos énergies. Vous avez les amoureux. Alors, peut-être une relation très forte amoureusement parlant cette semaine et qui est centrale. Peut-être votre âme-sœur. Un lien très fort. Un coup de foudre. On ne sait jamais. Sinon, il est question de choix et d'écouter quand même. D'être beaucoup plus à l'écoute de ce que votre cœur vous dit que juste votre tête, votre mental. Voilà, le pragmatisme vous dit. Allez, c'est parti. Vous avez la 9 de denier. Vous avez la 9 d'épée. Et vous avez la 6 de denier. Alors, peut-être un souhait, peut-être une réalité. Mais vous essayez où vous êtes. Mais dans l'idée d'un confort. Dans l'idée d'une sécurité. Dans l'idée d'être autonome. Autonomisé. Concrètement. Financièrement. Dans votre vie. A l'aise. Capable de faire les choses tout seul. C'est vraiment l'image de la parfaite autonomie. Dans tous les sens du terme. Mais vraiment dans la matérialité quand même de votre vie. C'est peut-être un souhait. Ou c'est peut-être vraiment central dans votre semaine. Il y a quand même là-dessus des angoisses. Alors que vous gardez peut-être pour vous. Mais c'est quand même assez présent. Puisque c'est la centrale. Des grosses bouffées d'angoisse peut-être. Sur des projections qui sont un petit peu négatives parfois. Sur la façon dont vous envisagez les choses. Peut-être dans l'idée d'écouter votre coeur. Plutôt que votre raison. De faire des choix. De rester malgré tout dans une certaine sécurité concrète. Avec l'assise de denier. Il est question là de plus d'échanges. De plus d'échanges équilibrés. Peut-être de se faire aider. Peut-être aussi d'aider à votre tour. Puisque vous pourriez être dans une oeuvre de denier. Donc vous pourriez avoir les moyens de soutenir d'autres personnes. Des échanges qui seront quand même beaucoup plus simples. On peut l'imaginer et beaucoup plus équilibrés. On est vraiment dans la matérialité. Dans votre élément cette semaine. Émotionnellement vous avez le cavalier d'épée. Vous avez la 4 d'épée. Et vous avez la 10 de coupe. Émotionnellement ça presse. Ça fuse. Vous êtes peut-être un petit peu tendu. Sur cette idée là de la neuf de denier. Cette autonomisation. Cette autonomie concrète. Financière. Matérielle de votre vie. Il y a peut-être des choses à faire aussi. Par rapport à ça cette semaine. Peut-être votre amoureux. Votre amoureuse vous pousse. Et vous presse un petit peu. A cette sécurité financière. Peut-être aussi. Ou à cette autonomie concrète et matérielle. Enfin en tout cas ça presse. Ça urge. C'est pas forcément fait dans la douceur. Il y a une pause obligatoire. Ou un réancrage à faire. Peut-être pour guérir de ses angoisses. Apaiser ses angoisses aussi. Une restabilisation. Pour faire le point. C'est obligatoire la 4 d'épée. La 4 d'épée elle est vraiment là pour vous poser. Vous forcer à récupérer aussi de l'énergie. Avec la 10 de coupe. Ça se finit plutôt pas mal. Encore une fois. Parce qu'avec cette 6 de denier. Où les choses sont beaucoup plus équilibrées. Je donne. Je reçois. Tout se passe bien. Il y a une 10 de coupe. Où là c'est vraiment le clan émotionnel. Tout le monde vibre ensemble. C'est super. Il y a des gens que vous aimez fortement dans cette 10. Vous même vous êtes aimé dans cette 10. Même si vous êtes tous différents. Vous vibrez tous de manière très positive. Et c'est quand même très idéalisé. Et émotionnellement on ne peut pas faire mieux. En fait. Ici. Vous avez matériellement concrètement. La maison d'yeux. Le jugement. Et la reine de coupe. Donc. Avec cette maison d'yeux. Il peut effectivement. Il y avoir un événement un petit peu brutal. Qui reprend un peu sur ce cavalier d'épée. Qui vous amène à vraiment réfléchir. A ce que vous avez vous comme valeur. Comme matière. Qu'est-ce qui est solide. Dans ce que vous avez construit. Qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui va devoir se déconstruire. Qu'est-ce que vous avez envie de vraiment préserver. Voilà. Mais il peut y avoir un événement un peu secouant. Un peu marquant. Qui va vous obliger à dépenser énormément d'énergie. J'ai l'impression. Parce qu'après on a quand même des angoisses. La 4 d'épée. Et le jugement. Donc. Il y a un réactionnement. Il faut vraiment se réactiver. Il faut reprendre de l'énergie aussi. Urgement. Mais en même temps. Ça crée un déclic chez vous. J'ai l'impression. Cette maison d'yeux. Et peut-être que vous finissez par vraiment commencer à vous faire confiance. En écoutant plutôt la direction de votre coeur. Plutôt que de votre raison. Avec la reine de coupe. Là aussi. En émotionnel positif. L'envie de bien faire. L'écoute. L'empathie. La douceur. Que tout le monde soit heureux. Que tout le monde soit bien. Possiblement dans cette 10 de coupe. Conseil roi de coupe. Et bien écoutez. Soyez mature. Effectivement. Dites émotionnellement ce qui se passe en vous. Ce qui vibre en vous. Peut-être aussi. Et d'être capable d'exprimer vos angoisses. Parce que vous avez aussi le droit d'être angoissé par une situation. D'avoir peur. Par rapport à une situation aussi. Aussi de vous sentir emballé. Les gens ont peut-être besoin de le savoir. En fait. Le roi de coupe. N'a pas peur. D'exprimer ses émotions. Parce qu'il sait que toutes ses émotions. Quelles qu'elles soient. Positives ou négatives. Ou bizarres. Ou etc. Elles ont le droit d'être. Elles ont le droit d'exister. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. En fait. Et c'est normal à chaque fois. Et voilà. Donc ça. Ce serait peut-être effectivement un conseil. Beaucoup de maturité par rapport à ça. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations. Des choses. Ou des personnes. Qui ne sont pas dans ta vibration. Cela te ralentit. Alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise. Dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne. Bonjour c'était à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Vous avez le fou. Ah. Reprise de confiance. Nouveau départ. On se lance. Quelque chose. Un nouveau projet. Une nouvelle idée. Une nouvelle relation. Voilà. On se lance. Reprise de confiance. C'est parti. Oui. Alors effectivement. Vous avez la 10 d'épée. Vous avez le fou de manière centrale. Et vous avez le roi de bâton. Bon. Bah vous achetez un vieux système. N'en parlons plus. C'est un peu. N'en parlons plus. C'est un peu la goutte d'eau. Qui fait déborder le vase. Si. Voilà. C'est ça. 10 d'épée. Mental. Fini. Terminé. Acheté. Là. On ne pourra plus mettre une épée de plus. Un mental toxique de plus. Dans cette histoire là. Vous avez fait le tour. C'est bon. N'en parlons plus. Reprise de liberté. Reprise de confiance. On se libère. On y va. On se détache. On ordonne ses désirs avec le roi de bâton. On sait clairement où est-ce qu'on veut aller. A partir de maintenant. Comment on veut y aller. Comment on veut l'organiser. C'est parti. Émotionnellement vous avez le valet d'épée. Vous avez la 5 de coupe. Et vous avez la 10 d'épée. Donc ça se joue peut-être effectivement dans l'émotionnel. Les capricornes cette semaine. Vous apprenez peut-être une nouvelle. Ou la volonté de bien faire. Et de toujours essayer de trouver des astuces. Des solutions. Pour essayer de régler une problématique émotionnelle. Bon. Là vous apprenez peut-être quelque chose. Il y a quand même pas mal de regrets. Une grosse mélancolie peut vous prendre là. Mais qui peut bien aller avec la 10 d'épée. Effectivement de vous dire. Mais vous avez vraiment raté quelque chose. Il y a peut-être une idée de traiter avec votre culpabilité. Par rapport à ça. Aussi là d'ordre émotionnel. Mais vous avez le fou juste au-dessus de vous. Qui vous dit que quand même. Vous êtes dans une phase de libération aussi. Et que peut-être d'apprendre ça vous libère. Et vous soulage. Avec la 10 d'épée. Donc on est vraiment dans cette idée là. C'est bon. On n'en parle plus. On reprend notre liberté. On se sent soulagé aussi. Puisque ne l'oublions pas de manière centrale. Là on a un roi de bâton. Qui lui est très puissant. Avec ses désirs. Et plutôt en forme. Contrairement à ces énergies là. Qui ne sont peut-être pas très réjouissantes. Vous finissez quand même avec l'énergie du roi de bâton. Matériellement concrètement. Vous avez la 8 d'épée. Vous avez la 4 de bâton. Et vous avez la mort. Mais c'est vraiment la transformation. Donc vous étiez emprisonné. Ou vous êtes encore un tout petit peu emprisonné. Dans un système. Dans une interdiction. Dans un autoblocage. Dans l'idée que vraiment vous êtes. Disons empêché. Votre mental vous empêche encore. Un tout petit peu. Mais je pense que cette semaine le problème va être réglé. D'envisager de pouvoir vous sortir d'une situation inextricable. C'est un autoblocage. Vous pensez peut-être que le monde entier vous bloque. Mais de fait vous vous bloquez vous même dans une situation. Alors pas de panique. Parce que vous avez quand même la 4 de bâton. Du coup c'est étrange. Parce que c'est comme si vous appreniez une nouvelle. Qui quelque part vous rappelle. Que quelque chose s'est mal passé émotionnellement. Et en même temps ça vous libère. Et en même temps ça vous permet de planter un système. De passer à la 10 d'épée. N'en parlons plus. Et vous engagez vos désirs. Alors c'est un peu fou. C'est un peu gens qui rient. Les gens qui pleurent. Mais c'est vraiment cette énergie là. Avec la 4 de bâton aussi. Il peut y avoir un événement. Festif. Un rassemblement. Qui vous permet de faire le point. Où vous voyez que c'est plutôt pas mal. Au niveau des désirs c'est plutôt pas mal. Vous engagez vos désirs. C'est plutôt joli. Vous en êtes plutôt fiers. Vous trouvez ça plutôt beau. Les gens qui sont dedans c'est plutôt joli aussi. C'est stabilisé. C'est ok. Donc voilà. Vous êtes vraiment dans cette ambivalence. Mais vous avez quand même la transformation. La transformation qui là aussi. Est une forme de libération. Vous délestez de ce qui ne vous va plus. Ce qui est trop lourd pour vous. Ce qui de toute façon vous ralentit. Ou vous emprisonne. Ou vous empêche de progresser. Et vous vous transformez. Et vous partez vraiment avec cette énergie de roi de bâton. Conseil. As de coupe. Et bien écoutez. Laissez-vous aller à ce nouveau départ. Cette nouvelle source de vie qui se présente à vous. Prenez ce bateau. Évacuez la situation. Évacuez la zone. Vraiment. Et vraiment. Lancez-vous. Libérez-vous. Cette semaine. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur. Prêts à se révéler. Et qui font partie de ta mission de vie. Voix la guérison au sens large. Maux du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et là j'ai l'impression également. De quelle façon vous pouvez vous guérir. Vous-même. Je vous souhaite une excellente semaine. Les Capricornes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501